Aujourd'hui, à La vie est belle, une rencontre presque parfaite avec l'animateur d'un souper presque parfait, le gars qui parle dans les oreilles de Guillaume Page et l'ex-RBO, André Ducharme. Belle rencontre, on avait de la jasette, ça dure une heure et quelques, je vous annonce ça d'avance. Si d'ailleurs vous avez moins de temps, vous avez maintenant la version express, les meilleurs moments en 30 minutes que vous pouvez voir également sur Internet. Et peu importe sur quelle plateforme vous nous regardez ou nous écoutez, je vous invite à faire deux, trois petites choses. Premièrement, à cliquer pour vous abonner, nous suivre, comme ça vous verrez les nouveaux épisodes. Également, prenez donc deux minutes pour faire un pouce en l'air, des étoiles et un petit commentaire. Ça nous aide dans les algorithmes. Bonne émission! Balado, épisode 21, André Ducharme. 3, 2, 1... Tu sais, on a tous vécu cette pandémie-là de toute sorte de façon à toute sorte de moment. On a eu des moments tough. Moi, le moment le plus tough, c'est ça. Donc, quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas voir mon petit-fils avant, je ne sais pas quand, j'ai fait une solide dépressive. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant... Ouais, la vie est belle. Monsieur Ducharme, bonjour! Bonjour! On a eu de la misère avoir une date, toi et moi. Ça a été un petit peu compliqué. C'est pas de ma faute, mais un peu, parce que ça m'impliquait. Ouais, c'est ça, petite réaction à une double vaccination il y a un mois. Et là, je me suis mis à faire de la fièvre à peu près au moment où je devais venir te voir. Puis de ce temps-là, quand on fait de la fièvre... Il paraît qu'il faut rester chez nous, fait que je suis resté chez nous. Je suis vraiment désolé d'avoir créé ce contre-temps. C'est tellement pas très grave, parce qu'entre-temps, t'as annoncé quelque chose que t'aurais pas pu me dire avant. J'aurais pas pu te dire ça. Fait que... Mais depuis quand, tu le sais, toi? Que? Que t'avais quelque chose à annoncer dans ta tête, là? Je te dirais à peu près... Sûr, 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 à peu près deux mois. Brantle dans le manche à peu près un an et demi. C'est pas facile de sortir d'un train, hein? Ben, c'est pas facile pour toutes sortes de raisons. Premièrement, tu sais, c'est facile de quitter quelque chose quand ça te tente plus. De quitter quelque chose, même si ça te tente encore, ce qui est le cas. OK. Oui, pour un souper presque parfait, je pars pas parce que je suis tanné. Je pars parce que je veux pas me tanner. Oui, il y a une nuance, hein? C'est très, très différent parce que un projet comme celui-là, et c'est peut-être de la façon que je suis faite, on va le découvrir, avec le niveau d'implication que j'avais dans ce projet-là, c'était quelque chose d'excessivement prenant. Tu sais, c'est 130 demi-heures par année, là. Puis, je faisais pas juste rentrer en studio, enregistrer des voix. Je regardais les montages, j'ajustais parfois des choses, des corrections. J'étais impliqué à ce niveau-là. Il fallait que j'écrive les narrations. Il fallait que je les enregistre. Il fallait que je regarde encore une fois le résultat final. Ça implique pas mal de choses. Fait que là, à chaque année, c'est de dire, est-ce que je me rembarque dans ce niveau d'implication-là, puis je fais pas juste ça dans la vie? Alors, t'as combien de semaines de ton année, là, qui est consacrée à ça? Je te dirais qu'on commençait à travailler là-dessus. Moi, je commençais à travailler là-dessus à peu près en mai, puis je terminais selon les années en février et mars. Fait que c'est quand même pas mal. Puis, tu sais, notre métier, il est fait comme ça, puis il y a des gens qui vivent autrement leur façon de travailler. Tu sais, nous autres, c'est pas du 9 à 5 qu'on fait. C'est du 7 jours semaine. Puis quand il y a un retard, par exemple, sur un montage d'émission, puis qui arrive à 10 heures le soir au lieu d'arriver à 3 heures d'après-midi, il faut quand même le regarder à 10 heures le soir pour que le lendemain, la machine reparte comme faut, tu sais. Fait que c'est ces questions-là que je me posais. Puis le fait qu'on ait fait cette version d'un super presque parfait en mode pandémie, donc meilleur moment, c'est quasiment une sortie naturelle. Tu sais, moi, je me disais, c'est la meilleure façon de finir cette série-là. C'est avec ce qu'on est en train de faire. Puis c'est fascinant parce que t'auras été la voix, le gars derrière, puis là, tu finis ça, c'est moi qui est à la télé. C'est moi qui anime, moi, c'est drôle, parce que ça, c'est les réalisatrices qui ont eu cette idée-là. Parce qu'à un moment donné, ils se disent, bien, comment on fait la différence entre le commentaire aujourd'hui puis le commentaire de l'émission d'il y a 8 ans? C'est impossible. La seule façon, c'est que ce commentaire-là ait une forme différente, donc l'animation. Puis ça, je trouve ça très drôle parce que quand un super presque parfait a commencé, moi, j'étais supposé être un narrateur anonyme. C'était pas André Ducharme qui fait la narration d'un super... Oui, mais avec ta voix, j'oublie ça. Bien, ça a pris un certain temps. Il y a encore du monde qui ne savent pas que c'est moi qui fais ça, puis c'est pas grave. Ah oui? Oui, absolument, ça, c'est très drôle. C'est bien drôle. Bien non, mais c'est correct. Il y a quoi, il y a des gens qui, devant toi, j'en vont bitcher contre le show? Non, ça, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Beau malaise, hein? Non, ça, bien, moi, j'aime ça. Ça me dérange pas à tout. Ça m'amuse. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment supposé être un narrateur, point. Puis, tranquillement, pas vite, plus vite que tranquillement, je suis devenu l'identité de cette émission-là, puis de le terminer en animation, effectivement, ça a été bien le fun, puis de revivre des moments. Puis moi, ce que j'aimais le plus de la série Meilleur moment, c'est de faire des recaps sur ce que sont devenus les participants. Parce qu'au-delà de cette émission-là, qu'il y ait du monde qui se reçoit à ce piste, qui se donne des notes, puis tout ça, puis qui, des fois, se chicane, puis bon. Au-delà de ça, il y a des histoires. Puis il y a des maudites belles histoires humaines. Il y a des vies qui ont été changées par cette émission-là. C'est allé aussi loin que des gens qui ont eu des enfants ensemble. Moi, je trouve ça hallucinant. Si tu m'avais dit, il y a 11 ans, que j'allais m'embarquer dans une affaire la même, je ne l'aurais pas cru. Je ne pensais pas que ça allait être ça. Puis tu es vraiment monté au batte pour le show, parce que c'était toi le gestionnaire de communauté de l'émission. Oui, oui. C'est rare que l'animateur, le writer, c'est lui qui, ah oui, il se défend sur « Face the book », puis Twitter, pas vrai que donc. J'intervenais, j'avais une technique parfois, parce que c'est arrivé effectivement, quand il y a des participants qui sont controversés ou qui te déplaisent, là, écoute, la meute se met après eux autres, puis ils reçoivent des commentaires d'une méchanceté. C'est là, parce que ces shows-là, tu as besoin de gens colorés, puis quand ce monde-là, avec leur candeur, arrive là, des fois, ils passent au batte, c'est un méchant en moyen de temps, là. C'est effrayant. Et plus on a avancé dans le temps, ça a un peu fait partie de ma réflexion, d'ailleurs. Plus on a avancé dans le temps, pire c'est devenu, parce que les réseaux sociaux, la bête, la bête des réseaux sociaux aujourd'hui et la bête d'il y a dix ans, c'est pas la même bête. Ça a changé beaucoup. Oui, puis je pense qu'il y a une partie de la population qui a changé d'alimentation, là. Peut-être aussi. Tu es une gang, là. Non, moi, je suis toujours étonné de voir qui écrit ces choses-là. Bon, oui, t'as des trolls, t'as du monde qui s'amuse à mettre la merde, puis à écrire des affaires pour faire réagir, mais t'as aussi des gens, en toute bonne foi, qui écrivent dans le fond ce qu'ils se disent dans leur salon. Tu sais, elle, la maudite, si je l'avais devant moi, j'y sais qu'elle a une claque en pleine face. Elle écrit ça. Puis là, tu dis, mon Dieu, c'est donc bien violent. Et là, tu vas voir l'avatar de madame, puis c'est une grand-maman avec un caniche, puis ses petits-enfants. Caniche blanc, jaunie, là. Il est toujours blanc, jaunie. Il a l'air fumeur, là. C'est une bonne madame, là, c'est sûr. Puis dans son salon, elle a le droit de le dire, mais elle n'a pas compris que Facebook puis son salon, ce n'est pas la même chose. Puis quand tu parles à la TV, la personne qui est dans la TV, elle ne t'entend pas, mais quand tu parles sur Facebook, la personne de qui tu parles te lit, d'autant plus que c'est un réflexe naturel de l'humain de savoir ce que les gens pensent d'eux. Puis j'imagine si tu disais, bon, tu sais, avec ton passé d'RBO et compagnie, t'as à quoi une plus dure qu'un autre, j'imagine, là. C'est-à-dire que si on t'attaque, t'as deux, trois couches de teflon pour faire arrière. Je commence à être assez habituel. Tu n'as entendu deux, trois, là. Oui, oui. Mais là, j'imagine que ça doit réveiller une espèce d'instinct paternel pour dire, non, non, tu ne touches pas à mon candidat, là, plante-moi, là, mais garde. Puis c'est ce que, la plupart du temps, je faisais ça, j'avais comme une technique. Je m'en suis rendu compte à un moment donné. C'est un peu la technique du coach au hockey. Tu sais, quand le Canadien joue mal, là, à un moment donné, le coach va dire quelque chose qui va détourner complètement l'attention et qui va faire en sorte que c'est lui qui va manger la volée de bois vert. Ah, je n'avais jamais remarqué, mais oui. Oui, mais c'est vraiment une technique de coach. Moi, j'ai fait ça un souper presque parfait. Ça m'est arrivé, là, quand les gens étaient trop après un participant, là, j'écrivais de quoi, puis je disais, regarde, si vous avez quelque chose à dire, là, dites-moi-le. Puis là, ça s'arrêtait. Oui, il y en a une couple qui m'écrivait des vacheries, mais je m'en fous. Et la plupart du temps, ça calmait le jeu. Mais non, je me suis senti très rapidement de responsabilité envers ces gens-là parce qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. C'est du bon monde. C'est presque tout du bon monde. Il y en a une couple que tu gardes. Tu t'es mis dans le trouble, arrange-toi parce que tu n'as pas été fin. Dans ce genre de choses-là, il y en a toujours quelques-uns qui s'en vont là avec un agenda, pas caché, un agenda. Bon, toi, tes voix venir avec leur batte, leur botte, tu sais, là, tu fais « bon, c'est correct. » Fait que là, lui, il va payer, puis il voulait payer. Bien, dans un sens, oui, oui. En fait, c'est drôle parce qu'on va parler de personnalité, de caractère. Les participants, moi, j'ai remarqué ça. Un participant, une participante, des gens contrôlants, OK? Eux autres, ils s'embarquent là-dedans, sont convaincus de gagner, sont convaincus que ça va se passer exactement comme ils pensent que ça va se passer. Et ce n'est pas ça qui arrive. Jamais. Jamais. Mais ces gens-là, ceux qui ont ce trait de personnalité-là, c'est ceux qui réagissent le plus mal par la suite. Parce que leur pattern ne marche pas. Eux autres, ils se sont construits une histoire. Cette histoire-là ne marche pas. Ils n'ont pas nécessairement le beau rôle dedans. Ils ne gagnent pas. Ils ne ressortent pas comme ils pensent. Ils sont poignés avec une personne qui les énerve. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et ces gens-là, c'est peut-être eux qui le prennent le plus mal, qui sont les plus difficiles à gérer par la suite. Et ça faisait partie du plaisir coupable d'écouter l'émission. De voir. De voir ce personnage-là qui est rendu au vendredi, ne gagnait pas, puis voir sa petite face sec. Puis, tu sais, il avait repris un autre verre d'A20+. Ça fait qu'au recap, avec ses assiettes dans les mains, il était moins dedans. C'est allé jusqu'à des participantes. C'est arrivé deux fois, des participantes qui ont mis tout le monde dehors à la fin de l'émission. Allez-vous-en. Je ne veux rien savoir. Ça crée votre camp. Allez-vous-en. On arrangera ça au montage. Non, mais tu le laisses. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun de ce type d'émission-là. C'est que... Puis nous, très, très rapidement, Guillaume L'Espérance, le producteur et moi, on a pris... Parce qu'il y a des téléréalités qui sont, entre guillemets, arrangées ou scénarisées ou, tu sais. Nous autres, on s'est dit non. Nous autres, on montre ce qui arrive. Et on a pris cette décision-là, je pense à peu près à la huitième semaine. On est tombés sur une semaine plate. Mais vraiment plate. Les participants n'avaient rien à se dire. Mais pas juste le premier soir. Ils n'avaient rien à se dire toute la semaine. C'était d'un plate. Et là, on se regarde et on se dit, mais le monde va changer de poste. Les gens vont arrêter de regarder l'émission. C'est plate. Au contraire. Fait que là, moi, j'ai fait... Non, non. On va le dire que c'est plate. Puis tu mets des silences. Puis moi, on a mis des silences. Oui, t'as fait moins de narration. Des bruits de criquets. Oui, bien oui. À un moment donné, ça ne parlait pas. On m'a dit, ah, vous ne voulez pas parler? Bien, moi non plus, je ne parle pas. Bien oui. Puis là, tu rajoutes un silence. Puis écoute, c'est une des semaines qui a marché le plus. Bien oui. C'est une des semaines qui a lancé la série. Parce que là, ce genre de show-là, c'est fait pour les chiorleux de salon. Puis moi, quand j'écoute ça, je deviens chiorleux de salon. Ça fait du bien. On est là, puis on parle à la TV. Oui, on parle à la TV dans ces émissions-là. En fait, c'est des émissions où tu vis un peu par... C'est un peu comme les quiz. Les quiz, c'est pareil. Tu regardes un quiz, tu regardes Jeopardy. Maudit que t'es bon. Ah, t'en connais la réponse. T'es ça, toi. Tu ne comprends pas qu'ils n'aillent pas la réponse à eux autres. Puis t'aurais gagné. Oui. T'aurais été sur le plateau de Jeopardy. T'aurais eu l'air aussi fou qu'eux autres. Bien oui. Bien, c'est un peu la même chose et ça m'est arrivé souvent des gens qui m'accrochaient dans des lieux publics. À l'époque, on pouvait aller dans des lieux publics qui disaient « Hey, vous avez vraiment du drôle de monde à votre émission. » J'ai dit « Vous seriez participant ou participante de l'émission et ça serait la même chose. Vous diriez des choses que vous pourriez regretter. Vous auriez un comportement différent parce que vous n'êtes pas dans votre milieu naturel. » Oui. T'es une équipe de tournage. T'es stressé. Tu cuisines devant une caméra, une réalisatrice qui te parle. C'est sûr qu'à un moment donné, il va arriver de quoi. Et oui, ça se peut qu'à côté de toi, la personne qui soit là, elle te tape ses nerfs. Tu sais, il y a du monde qui s'aime. Il y a du monde qui ne s'aime pas. Là, t'es pogné avec une mousse juste de personnalité. La personnalité qui te tape, tu l'as dans la face pendant 5 jours. Ça se peut qu'on ait que tu pognes les nerfs. Ça se peut que t'aies des comportements que oui, quand tu vas passer la TV et que tu vas te voir te faire « Oh my God. » C'est pas vrai. Mais toi, t'as le sens du détail rare. T'es rentré ici. Ici, c'est ma maison. Et moi, je change de décor. Je change de décoration aux deux ans. Et il y a plus d'une dizaine d'années, à peu près, il y a eu un super presque parfait ici. Puis t'es rentré et t'as dit « Hey, il y a eu un super presque parfait ici. » Oui, mais c'est pas le décor qui m'a fait dire ça. C'est parce que je savais que la personne qui participait te connaissait. OK. Oui, c'était dans sa recherche. Je lis les recherches. Non, je suis pas aussi bon pour savoir que... OK. Ah oui, la colonne qui est là. Non, non, mais... Mais moi, on a eu un fun noir parce que c'était au début. Rapidement, ce show-là, il devenait un show phénomène. Tu sais, ça a parti fort. Puis là, le monde s'en parlait. Puis c'était la discussion de la machine à café. Ici, c'est un triplex. Puis moi, à l'époque, ma boîte de production était un étage en dessous. Moi, j'ai vu l'intégral. Tu l'as vu? On a mis des caméras à grandeur ici. Écoute, on était une dizaine en bas et nous, on s'est fait un vrai souper ultra parfait parce qu'on voyait... Parce que la salle... Là, on est dans l'équivalent salon-saladiner. L'étage en haut, c'est la cuisine. Fait qu'on avait mis des caméras partout. Puis on était en bas, nous autres. On suivait l'intégral. Sais-tu qu'à voir sous ça, je me serais arrangé pour que tu gardes ça. Tu l'as peut-être gardé, je sais pas. Mais je me serais arrangé pour qu'on mette la pâte là-dessus parce que dans les meilleurs moments, ça aurait pu nous servir ça. Parce que dans la dernière émission des meilleurs moments, on montre une entrevue de casting, ce qu'on n'a jamais montré. Et on montre également, au lieu de montrer, le huit secondes où le participant commente son entrée, on montre le tournage intégral qui a dû durer à peu près quatre, cinq minutes pour qu'on amène le participant à dire ce qu'il... C'est pas ce qu'on veut dire, mais ce qu'il doit dire en huit secondes parce que le participant est un peu pompette puis il dit vraiment n'importe quoi. C'est super drôle. Fait que ça, ces affaires-là, écoute, le nombre de personnes qui nous ont demandé un making-of, tu sais, un, aurait fallu que le diffuseur nous demande de le faire. C'est pas à nous autres de décider d'en faire un parce que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et deux, c'est comment tu fais pour rentrer, toi, t'as réussi, mais comment tu fais pour rentrer une équipe de tournage sur un étage de X en décoré avec une autre équipe de tournage déjà. Puis les participants, ces shows-là, ils ont des papiers à signer puis t'as pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça puis c'est correct parce que sinon, ça devient un zoo. Fait que nous, on se sentait hyper illégal, comprends-tu, que nous, c'était cool. C'était vraiment le fun. Moi, je me battais pour refuser du monde parce que dans notre gang, ça s'est sûr. Fait que c'était vraiment le fun. Mais ce show-là, c'est fascinant l'impact qu'il y a eu sur les candidats. Mon ex a passé une fois dans ce show-là et moi, c'était dans le temps où j'étais cinq jours semaine à Salut Bonjour. C'était moins la vedette, comprends-tu? Puis pendant au moins deux, trois ans, on arrivait dans un centre d'achat puis là, le monde disait « Hey! » Puis là, je me virais de bord. C'est moins la vedette, on me dit « Bonjour. » Ben non, toi, c'est l'autre qui parlait. Fait que moi, j'étais à la chandelle. Non, non. Fait que moi, je faisais comme « Écoute, Salut Bonjour, tu fais du 15-20 heures de télé en direct par semaine. Puis le gars ou la fille, il savait même pas que j'étais qui. Parce qu'elle a rejoint une autre gang. Vraiment, la gang qui regarde Salut Bonjour puis la gang qui regarde d'un souper, il y avait un croisement. Oui, bien sûr. Il y avait clairement une gang très différente. Il y a du monde qui me regardait, il savait « Fuck all pas, j'étais qui. » J'étais qui. Mais l'autre qui avait passé un an et demi à un souper une fois, waouh. Ben c'est une des choses que je disais aux participants quand certains avaient des semaines difficiles par rapport aux réactions sur les réseaux sociaux, je leur disais « Sortez. Allez au centre d'achat. Allez savoir ce que le monde pense par vrai. Puis c'est complètement différent. T'es-tu en montage? Non, on est en live. J'avais une anecdote. Oui. OK. Ben vas-y. Je suis à New York. Oui. Je suis avec ma blonde. On s'en mange au restaurant et là, il y a un sans-abri qui me regarde, qui me pointe. It's the guy from the TV. You're the guy from the TV, man. You're the guy from the TV. Je regarde ma blonde. Un sans-abri de New York qui me reconnaît. Peut-être un gars de Montréal. Il m'a vu, je ne sais pas. Ma blonde a dit « Kiefer Sutherland est en arrière de toi. » Et je ne l'ai même pas vu, Kiefer. Je me suis retourné et était rentré dans le restaurant. Ma blonde s'est foutue de ma gueule. C'est clair. C'est ça. I'm the guy from the TV. Là, tu étais avec le chat de New York, man. Oh yeah. On me reconnaît. C'est ça. Je vivais la même affaire, mais c'était pas Kiefer. Non. Kiefer. Kiefer. Je disais, tous les invités qui viennent au balado, on leur fait faire un profil Nova. Profil Nova, c'est un profil psychométrique qu'ils utilisent souvent par les compagnies pour pouvoir choisir des candidats à la direction d'entreprise dans un an. Ça permet de pouvoir comprendre l'humain que j'ai devant moi. Oui. Puis des fois, des sortirs de la cassette. Bon, toi, t'es pas trop cassette, c'est pas trop pire. Oui. Mais si on pense au cliché du gars qui travaille en humour, l'humoriste, on est surpris de voir ta personnalité dans le sens que t'as quasiment peut-être plus le profil d'un comptable. T'es folle. Non, non, mais on est composé de couleurs. Il y a quatre couleurs. OK. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Le rouge, c'est savoir si on est directif puis tu sais, le taureau qui défonce les. Ah oui. Tu sais, toi, t'en as, mais genre à peu près à 49. Ce qui veut dire que tu serais plus du genre à prendre les problèmes un à la fois, choisir où t'investis ton énergie, choisir tes défis. Oui. Ah oui. Ah oui, je suis le même. Fait que toi, t'es pas genre go, 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 go. Non, 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 non. Je garde, je savais, Guy Lepard, je laisse aller. Puis moi, je passe en arrière. Ça va probablement son profil, il y aurait probablement beaucoup de rouge. Probablement, j'imagine. Quoi qu'il est assez comptable lui-même, mais non, non, je suis très analytique. C'est ça. L'autre couleur, c'est le jaune. Le jaune, c'est le désir de convaincre puis d'interagir puis la recherche du bonheur, du plaisir. T'es comme un bichemin. C'est-à-dire que t'as un bon mélange d'écoute et de parole. OK. Ça va être le gars qui va jaser, mais à un moment donné qui va savoir se la fermer puis qui va enregistrer. Beaucoup. Je suis très observateur. Très, très observateur. Donc, dans une réunion, je peux être bien longtemps sans dire un mot. Juste écouter ce qui se dit. J'haïs les réunions en partant. Je te déteste les réunions. Des gens moins jaunes un peu. Je trouve que c'est du... Écoute, le temps qu'on perd en réunion, tu gardes ce temps-là, on pourrait le shrinker en trois fois moins de temps. On arriverait au même résultat si on ne perdait pas autant de temps à niaiser puis à recommencer à la même réunion trois fois à l'intérieur de la réunion. Ça, c'est un arbre tout seul devant ton moniteur à regarder le show puis tu regardes le monde puis tu dis « parlez-moi ». Ben oui, c'est ça. Une grosse partie de la job d'un super presque parfait, c'est d'observer, effectivement. C'est de regarder ce qui se passe. C'est de scanner. C'est toujours en train de scanner. Autant ce qui se dit que les actions, parce que des fois, dans l'action, il y a quelque chose. Moi, je suis assez du genre à remarquer ces affaires-là. Oui. Ben oui, tous les maudits détails. Tous les maudits détails. L'autre couleur, c'est le vert. Tu es encore là à peu près 50 % adaptable, rythme calme, préfère une méthode, aime la stabilité, le consensus. Oui, beaucoup. J'haïs la chicane, mais je dirais pas que j'ai été élevé dans la chicane, mais il y en avait pas mal. Fait que quand j'ai réussi à avoir plus de contrôle sur mon environnement, je me suis arrangé de qu'en aille. Ça, il n'y en aura pas. J'haïs la chicane. Je déteste ça. Et jumelé à ta dernière couleur que là, tu as dans le tapis à 82. Ta couleur dominante, c'est le bleu. Que c'est ça, bleu. C'est quoi ça? Ah, c'est un grand besoin de normes, de règles, perfectionnistes. Perfectionnistes, oui. Toi, tu arrives devant un fichier Excel puis tu es bien correct avec ça. J'adore ça, moi. Je sais que tu adores ça. Moi, j'ai pas de bleu. Je capote. Moi, j'adore les fichiers Excel. J'aime même quand les fichiers Excel se recoupent puis je peux faire des... Ah, tu es le genre. OK, toi, fait que là, tu connais, tu sais comment faire... Des macros puis des... Oui, j'adore ça, faire ça. Merk. C'est de poche, hein? Non, parce que là, tu sais, le gars, il est humoriste puis il fait des macros extérieurs. Oui, mais j'ai pas... Tu as commencé en disant que j'avais besoin de normes et de règles. Ça, c'est plus ou moins vrai. Non, c'est le respect de... C'est plus ou moins vrai. OK. C'est plus ou moins vrai. C'est que je respecte les règles, je respecte les lois. Disons plus règles que lois parce que les lois, on n'a pas le choix de les respecter dans un sens. Les règles, mais tu es mieux de bien me les expliquer parce que si je trouve que ta Moses de règles n'a pas de bon sens, c'est certain que j'en ai rien à foutre puis je ne l'écouterai pas. C'est sûr, c'est sûr. J'ai un côté rebelle malgré le bleu dominant. Oui. J'ai un côté très rebelle. Mais si ce que tu me demandes de faire a bien de l'allure puis que je comprends parfaitement pourquoi tu me le demandes, j'ai aucun problème, je vais le faire. Parfait. Tu devais être doublement gossant, enfant, tu sais, les enfants qui demandent pourquoi, pourquoi. Je vais le faire si tu me l'expliques, si je ne comprends pas, je ne le ferais pas. Non, parce que dans ce temps-là, je n'avais pas le choix de le faire. OK. On ne me l'expliquait pas. En vieillissant, tu l'as réglé. Oui, ça, je l'ai réglé. Oui, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça, d'ailleurs. C'est drôle parce que mon père était comme ça. Mon père était, tu sais, il était impliqué dans, en fait, toute ma famille était impliquée dans les mouvements syndicaux, par exemple. Dans l'histoire du syndicalisme au Québec, il y a une grande partie qui s'est passée à Asbestos, la grève de l'amiante à Asbestos, qui était un point marquant du syndicalisme au Québec. Bien, ma famille vient d'Asbestos. Ma famille était impliquée là-dedans. Donc, mon père descend de ça. Ça a été une grève tough, ça. Ça a été hallucinant. Puis, on a ce fond-là, c'est-à-dire que moi, les patrons, les boss, j'ai une petite réticence. OK, tu es un fond de Teamsters, là. Oui, un fond. Bien, c'est pour ça, quand on parle des règles, si tu veux être mon boss, c'est mieux d'être fair. C'est mieux de ne pas être de mauvaise foi parce que la mauvaise foi, je suis incapable. Ça m'horripile, la mauvaise foi. Fait que des boss qui sont… Tu sais, il y en a des boss pas habiles, là. Hey, salut, mon âne! Ça, là, je suis vraiment pas capable. Les faunis, je suis pas capable. Mais si t'es mon boss puis que ce que tu me demandes a de l'allure puis qu'on pense pareil, ça va bien aller. Si on pense pas pareil, je suis un petit peu têtu. Ça peut être dur à travailler. Les couleurs, c'est une affaire, mais il y a les motivations. Les motivations, c'est ce qui fait qu'on a de la drive. De la drive. Fait que toi, dans ta tank à gaz, il y a deux ingrédients qui vont te faire avancer plus. L'esthétisme. Puis l'esthétisme, c'est deux affaires. C'est aimer les belles choses. Je suis convaincu que t'aimes les belles choses. T'arrives devant une affaire, tu fais « Ah, ça, c'est beau. » J'aime les vieilles belles choses. T'aimes les vieilles belles choses. Tu commences à te trouver cute? Non, non. C'est peut-être pour ça. Non, je me suis déjà trouvé plus cute, mais non, mais c'est ça. J'aime les belles choses, les 60, mettons. Ça, ça me fait triper. J'habite pas loin d'Habita 67. Pour rien, je trouve ça hallucinant comme building. Puis tu regardes Habita et tu fais « Ah, c'est beau. » Toutes les fois, tu te tannes pas. Je suis pas dedans, mais c'est beau. Mais l'esthétisme, c'est également la vraie beauté intérieure, la réalisation de soi et vouloir que le monde autour veuille grandir, s'émanciper. Comme ami, tu dois avoir ça, avoir le désir de t'investir dans certaines personnes autour de toi pour faire comme... Pousse! J'ai très peu d'amis. J'en ai de plus en plus. À vrai dire, c'est drôle parce que j'ai remarqué que... Bon, j'ai ma gang de base, là, que j'ai depuis... En fait, j'ai ma gang de secondaires. Eux autres sont très, très soudés. Moi, j'étais un petit peu l'honneur de mon bar parce que je suis devenu père plus vite. Je suis devenu comme... Ma cellule familiale, je l'ai créée plus vite. Mais on est encore amis, on est encore proches. Ma gang de RBO, c'est une famille, ça, là. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais un nouveau projet, une fois que j'arrêtais, j'avais gardé des amis de ce projet. OK, t'en ramasses un peu à chaque fois. J'en ramasse à chaque fois. J'en ramasse un ou deux à chaque fois. Ça, j'ai remarqué, ça. Je garde des amis de chacun des projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est cool parce que souvent, c'est le contraire qui arrive. Tu sais, tu sors de l'école plein d'amis puis t'avances en vie puis là, tu réalises « Hey, il y a peu de gens autour de moi. » Je le constate chez bien du monde, effectivement, qui se ramasse... Tu sais, bon, moi, j'ai 59 ans donc il se ramasse dans la cinquanteaine. Vous avez plusieurs au foyer à vous bercer. Bien, c'est son tough jusque-là, j'espère. Mais non, c'est ça. J'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai, lui, c'est mon ami. Mais des fois, c'est des amis qui s'imposent. Moi, je suis plus le genre à réaliser tout d'un coup « Hey, cette personne-là a décidé que j'étais son ami. » OK, débarquer dans ma vie puis passer prendre place. Puis elle s'est mise à m'appeler plus souvent puis « Ah, mais on est des amis. » Tu sais, on remarque que c'est la seule façon de devenir ami avec quelqu'un. La passivité n'amène à rien. Il faut provoquer des choses. Il faut inviter la personne à manger. Il faut aller prendre une bière avec. Il faut passer cette espèce d'étape-là à un moment donné. Je trouve que là, on est dans une situation qui n'est justement pas facile pour ça, de garder contact avec le monde. Moi, j'ai quelques personnes à qui j'écris régulièrement. Il y en a d'autres. « Bon, bien, on va se faire un petit FaceTime. On va se jaser. » J'ai une amitié téléphonique avec quelqu'un. On doit se parler au téléphone quatre fois par semaine. Ah oui? Tu sais, il y a du monde qui se parle au téléphone. C'est rare. Nous autres, on se parle au téléphone. Des fois, on a juste à se dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe. OK, bye. Ça dure deux minutes. Mais oui. Check. Oui, c'est ça. Exactement. Ta deuxième motivation, c'est l'idéologie. Tu sembles être bâti sur un système de valeurs pas très négociable. Si on joue dans les valeurs, c'est comme probablement qu'on découvre un André qui est moins court. Oui, tu as raison. Quand je te dis que je n'aimais pas la mauvaise foi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je n'aime pas des gens faunis ou des gens qui... Je n'aime pas, je n'aime pas... Je n'aime pas les méchants. Bien de la misère avec la méchanceté. Les crosseurs, les cratés. Les crosseurs. J'haïs ça. En fait, je suis incapable de comprendre que ça existe parce que moi, dans ma tête, ce mécanisme-là, il n'est tellement pas là. Puis oui, on peut tous être dans une certaine mesure manipulateur, tu sais. Mais on peut faire des bonnes choses en manipulant. Bien, c'est ça. Tu te dis, bon, on s'en va par là. Comment cette personne-là, je peux l'amener à lui faire comprendre que c'est une bonne idée qu'on s'en aille tous par là, une réticence, bon, tout ça. C'est autre chose. Mais crosseur, voleur, arc, maudit que je ne suis pas capable. Con. Clairement. Oui. Ça m'horripile. Ça me rend méchant. Je peux être méchant. T'as donné les trois lettres qui ont marqué une grosse partie de ta vie RBO, puis qui marquent encore. Mais avant RBO, t'as eu un band qui faisait déjà de la satire de la musique des années, justement, 60. 60. Exactement. On reste là-dedans. On reste là-dedans. C'est ça. C'est ça. Il y avait Jacques Chevalier-Longueuil qui était avec toi. Vous aviez quel âge? Quand on a commencé à faire ça, on a commencé en faisant de l'humour, puis tranquillement, pas vite, on est allé vers la chanson humoristique, parce qu'on s'est mis à triper musique, puis on écrivait trois, quatre chansons par semaine, puis on va dire que je te dirais qu'on avait peut-être 16 ans. Et vous étiez vraiment bon à écouter ça. Tu ris de moi. Le feu sauvage de l'amour. Donc, c'est la maladie de l'amour. Le feu sauvage, c'est pas RBO. Non. C'est une reprise. En fait, il y a des affaires qui t'arrivent dans la vie qui font en sorte que tout le reste est arrivé. Cette chanson-là, qui a été composée, comme je te dis, on avait 16 ans, je pense. On va dire 16, peut-être 15, je pense que c'est plus 16. On fait des tournes Yé-Yé-Nounoun, c'est ça qui nous fait triper pour rire, parce que ça fait pas si longtemps que c'est fini. L'époque des groupes Yé-Yé, dans 76, 77, ça a fini il y a peut-être 8 ans. Fait qu'on compose des tournes de même, Le Feu sauvage, puis on chante ça dans le sous-sol de Jacques Chevalier. On se regarde et dit, c'est un hit. Cette tourne-là, c'est un hit. Mais on a 16 ans. Il n'y arrivera jamais rien avec ça. Mais on a continué à faire des shows. On a même fait un show de TV à un moment donné à Télé-Québec. Un one-shot. Mais tranquillement, pas vite, ce band, c'est semi-professionnalisé là. Et on fait un show à l'UQAM. Je suis en communication à ma première année. À la fin de la première année, on fait un show et on chante ces tournes-là. Dans la salle, il y a Richard Serrois, il y a Guy Lepage. Et Rock et Belle d'oreille, l'émission de radio, commence une semaine plus tard. Ils ne me connaissent pas. Là, ils voient ça. Ils font, wow, hey, ça te tente-tu de venir faire de la radio avec nous autres? Et c'est comme ça que moi, je suis devenu Rock et Belle d'oreille. Et puis, à un moment donné, ils ont dit, hey, ce serait le fun qu'on chante Le Feu sauvage dans nos shows quand on a commencé à faire des shows. Puis, bien, c'est ça. C'est fou comment la musique a pris une place ultra importante dans RBO. On a commencé la radio communautaire, on s'est ramassé rapidement. Les grosses radios vous ont ramassées, ça a smashé. Et combien de fois tu as dû te faire dire par du monde de communication, tu m'as influencé, vous m'avez influencé à y aller. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, moi, je voulais être animateur de radio, mais avant vous autres, j'écoutais W. Duguay, les animateurs, c'est quoi? Les animateurs. On a pris la pause. C'est ça, je voulais faire. Puis, je me ramasse à Saint-Léonard un soir de week-end de Saint-Jean-Baptiste, puis vous débarquez à C'est-quoi, puis ça commence à faire du bruit, puis je vois ces patentes-là sur le stage à justement chanter, dans le temps, c'était Sarah en rap qui voulait. Ça a été notre premier « hit » entre guillemets. Puis là, ça fait comme, OK, mais c'est quoi cette affaire-là? Et ça fait que je suis devenu par appel, plus un morning man qui déconnait, qui faisait... Et j'ai eu pendant deux ans à la radio communautaire à Jonquière, un copie conforme, on faisait du RBO à Jonquière, je veux dire, puis partout à travers le Québec, il y avait plein de monde qui faisait du RBO, autant qu'il y a eu bien du ding-and-dong pendant un bout de temps, puis il y a eu bien du RBO en même temps. Oui, bien écoute, nous autres, nos influences, c'est autre chose. Moi, tu parlais de ding-and-dong, ma grosse influence, c'est Paul et Paul. Oui, quand tu écoutes Jacques Chevalier avec qui j'ai fait le... Mon super choriste. Bon, bien oui, mais quand tu écoutes le personnage de Jacques Chevalier, il parle pas mal comme un personnage de Paul et Paul, puis je me souviens, Jacques et moi, on s'est connus très, très jeunes, puis on passait des soirées au téléphone à se parler puis à se raconter nos journées alors qu'on avait vécu la même journée, on était ensemble, on s'inventait des journées, puis on se parlait au téléphone pendant une heure de temps avec les voix de Paul et Paul, mais très rapidement, quand on a commencé à faire de l'humour à RBO, dès qu'on faisait de quoi qui pouvait ressembler un tant soit peu à Paul et Paul, on le faisait pas. OK. Si quelqu'un arrivait avec un sketch qui ressemblait à Paul et Paul, c'était, bien, il est bien bon ton sketch, mais on le fait pas parce que nous autres, il faut qu'on se définisse, il faut qu'on se trouve un style à nous autres. Puis c'est peut-être pour ça qu'RBO a eu cet impact-là, c'est qu'RBO, c'était vraiment une identité humoristique, là, très, très, très nette. Du RBO, c'était du RBO. Ouais. C'est quoi les ingrédients un peu méchants, un peu intelligents, éditorial. Un peu de tout ça. Un peu de tout ça, mais surtout, moi, je pense que la principale caractéristique d'RBO, c'est qu'on marchait sur la ligne tout le temps, tu sais. Et qui se marchait sur la ligne. Puis on la dépassait une fois de temps en temps, mais je te dirais, pas mal toujours en contrôle, là, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait la grosse gaffe qui aurait pu nous coûter bien cher, tu sais. Oui, il y a du monde qui ne nous aimait pas, il y a du monde qui nous trouvait vulgaire, qui trouvait qu'on allait trop loin. C'était souvent une question qui revenait sur RBO. Est-ce que l'humour va trop loin? Mais on n'allait pas trop loin vu qu'on pouvait continuer. Ça veut dire qu'on était correct. Mais oui, on défonçait certaines clôtures. Mais pareil, tu sais, tu vois, je m'amusais à regarder la bio. Bon, vous êtes passé de TQS, vous avez été à TVA, vous avez, pendant un bout de temps, même, chauffé les fesses du bye-bye. Oui, c'est pas rien pareil. Absolument. L'institution que vous ferez d'ailleurs plus tard, quand même, les compétiteurs qui achètent à la compagnie, c'est quasiment ça. un peu ça. Mais, quand vous êtes ramassés à TVA, puis je ne me rappelais pas de cet épisode-là, c'est quoi, le caca vraiment poigné dans le ventilateur dans un genre de bye-bye, puis ils n'ont pas passé la reprise le lendemain. Parce qu'il y a l'espèce de sketch de Locust, les Anglais. Oui, oui, ils ont annulé la reprise le lendemain. C'est pas ça? Oui, oui, en fait, oui, mais c'est pas TVA Montréal qui n'a pas rediffusé, c'est TVA Sherbrooke. OK. En fait, c'est une citation sœur, c'était... Télésette. Dans ce temps-là, le réseau... C'était Télésette. Je pense que c'était Télésette. Je pense que c'était le réseau patonique que ça s'appelait, c'est-à-dire que c'était pas TVA, le TVA qu'on connaît maintenant, c'était TVA Montréal-Québec, je pense, et un autre réseau greffé à ça, mais qui n'appartenait pas à TVA. C'est ça, puis justement, tu avais un Télésette indépendant, mais qui se connectait, mais il n'appartenait pas à l'Empire. C'est ça, exactement. Donc, le propriétaire dans sa tête, on rit des Juifs, c'est pas ça du tout, mais il a dit non, ça, ça repasse pas. Fait que la rediffusion de cette grande liquidation des Fêtes, c'est comme ça que ça s'appelait, qui était, je ne me souviens pas si c'était notre première ou notre deuxième, mais n'a pas repassé à Sherbrooke, mais ça passe à Montréal. À quelque part, c'est une victoire. Ouais, mais il faut... Tu sais, c'est drôle parce que on parle beaucoup de ça présentement quand on accorde des entrevues les membres d'RBO, parce qu'il y a beaucoup la rectitude politique, le fait qu'il y a des choses qui repassent. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Bon, c'est la question. Puis, des fois, il y a quelqu'un, l'intervieweur me dit, vous deviez aimer ça quand il y avait de la controverse, vous deviez... Premièrement, on la recherchait jamais. Jamais. OK. Parce que la controverse ne vient jamais d'où tu penses. Tu vas faire un sketch, tu vas dire, il faut faire attention à cette affaire-là. OK, là, je pense que ça va passer. Il y a un autre sketch, il n'y a même pas pensé de 30 secondes puis le lendemain de la diffusion, ça devient une méga controverse de fou, alors que tout... Regarde-là, que c'est ça. Le nombre de fois où ça nous est arrivé, autant dans RBO que dans d'autres affaires qu'on a pu faire par la suite, bon, tout le monde en parle, on en parle, il y en a eu des controverses, je ne sais pas. On ne les a jamais planifiées et des fois, on ne les a même pas vues venir et des fois, ils arrivaient trois jours après la diffusion. C'est arrivé tellement souvent. Tu ne contrôles pas ces affaires-là. Et quand ça arrive, c'est sûr que X années plus fort, on a-tu eu du fun avec cette affaire-là, mais quand tu es dedans, tu n'as pas de fun pantoute, c'est top gérer une controverse. C'est très, très top. Tu peux qu'il y a signé, tu parles de ça dans le temps qu'on faisait du simili-RBO à Jonquière, nous autres avec, on était le dimanche matin à la radio communautaire à Jonquière. Comprends-tu qu'il n'y avait pas de boss puis on disait « Ouais, stupidité qui ne peut pas avoir la tête ? » On était ségepien. On devait être un sketch, c'est une parodie de passe-partout où passe-montagne disait aux jeunes comment faire du bricolage. La compte rapide, finalement, ils disaient « Prends-toi un sac de papier, prends-toi ta affaire, prends de la colle. » Finalement, la joke, c'est qu'ils mettaient de la colle dans le sac de papier puis tu t'entendais juste passe-montagne dans le sac de papier. C'était ça, la joke. C'est-tu drôle, c'est pas drôle, on peut en débattre pendant mille ans. C'était épais. Moi, c'est un sketch que j'ai adoré faire. On a eu une plainte au CRTC. Au CRTC? Oui, CRTC. Wow. Là, c'était comme l'association des garderies, machin, nananana. C'est ça. Tu peux pas te défendre. T'as montré aux enfants à des heures de grande écoute comment consommer de la drogue dans un sac de papier. Fait que regarde, tu dis « Pardon, mon oncle. » Oui, mais nous autres, on disait pas pardon, mon oncle. Oui, non, mais on était pas équipés, nous autres, le gars. Non, ça. Comment justement ça marchait, l'espèce d'écosystème de... Tu dis, on marchait sur la ligne, ça veut dire qu'il y avait des avocats autour de vous qui lisaient, qui... En fait, les avocats, puis même encore aujourd'hui, c'est drôle parce que je vois ça à propos du bye-bye. Il y a bien des gens qui pensent que, écoute, le bye-bye, c'est des avocats qui biffent, qui biffent, qui biffent. C'est pas ça du tout. Puis écoute, je le sais, les quatre derniers bye-bye, j'étais script éditeur, j'étais impliqué dans le processus. L'avocat, tout ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de poursuite pour des raisons légales. Le côté moral, c'est pas de ses affaires. Ça relève du diffuseur. C'est le diffuseur qui décide. Puis le diffuseur, honnêtement, il est capable d'en prendre. Il n'est pas... C'est arrivé très, très rarement dans les quatre dernières années de bye-bye où la direction a fait « Ah non, ça, là... » Non. Ils vont dire « Ça, je pense que c'est pas drôle. » C'est ça qu'ils font. Puis là, tu fais... T'aurais raison. T'aurais raison. On se l'a demandé. On a pris une chance. Mais là, OK, oui. Finalement, c'est pas drôle. C'est plus ça, leur critère. Puis il n'y a pas d'affaire de « Ouais, mais là, si on fait ça, les libéraux... » Non, non. Même que le souci de Radio-Canada dans un bye-bye, c'est qu'il faut que... Pour rire de tout le monde égal. Oui, c'est ça. Fait que là, on lit pas juste des libéraux. Fait que les indépendantistes, les gauches, la droite... Là, vous venez de faire un gag sur Justin Trudeau, pas de problème. Mais là, il va falloir qu'Erin Otto l'en mangeait. Vous savez qu'en élection, le temps d'antenne est réparti. Oui. Fait que les jokes sont répartis. Ils sont... Puis là, c'est dur. C'est là, c'est parce que... Tu dis, excuse, là. C'est pas drôle. C'est parce que Andrew Scheer, là, on n'a pas de gag sur Andrew Scheer. Il est plate. C'est dommage. On n'en fera pas de gag sur Andrew Scheer. Puis là, ils font « Ouais, c'est effectivement qu'il est à faire une joke plate. On est censé de faire une joke sur lui. Il n'est pas drôle, on n'en fera pas. » Non, tu ne fais pas ça. Tu pourrais, mais tu ne le fais pas. Mais l'autre affaire qui surveille beaucoup, c'est, bien, si vous riez de TVA, bien là, il faut rire de Radio-Canada. Puis il faut rire de nouveau. Idéalement, de façon égale. Ce qui n'est pas toujours facile, honnêtement, parce qu'il y a des programmations qui suscitent plus de gags que d'autres. Tu sais, c'est facile de rire d'occupation double ou ce genre de show-là. Let's go. C'est peut-être moins facile de rire de la semaine verte. Absolument. Puis de trois téléromans de TVA qui font un million, mais qui n'a rien qui fait que tu as l'accroche pour faire comme « Hey, go, on y va, on frappe. » Ça, c'est de plus en plus difficile. J'en ai parlé souvent en entrevue. C'est de plus en plus difficile de faire, justement, des émissions de type « Bye-bye » parce que le dénominateur commun, il est de plus en plus petit. Ah oui. Tu sais, les gens regardent la télé. C'est trois millions, c'est fini. Ils zappent les pubs. Ils ne regardent plus les pubs. Fait que toi, si tu veux faire des parodies de pub, c'est bien le fun, mais il y a des chances que la parodie de pub que tu veuilles faire, personne ne l'a vue. Ou à peu près, nous autres, ça nous arrive souvent. On est autour de la table, on se lit, il y en a un qui arrive. Bon, bien, moi, j'ai fait une pub, une parodie de, je ne sais pas, Rémax, puis là, il clé la pub. Non, enfin, c'est parce que je ne l'ai pas vue. On peut-tu la voir? Peux-tu nous la montrer? Bien, tu ne peux pas, quand tu fais le bye-bye, dire « Hey, on va vous montrer une pub? » Puis là, après ça, on va vous montrer la parodie. Puis c'est la même affaire en chanson. La chanson de l'année, il y a bien du monde qui ne l'ont même pas entendue parce que ça ne joue pas dans la station qu'ils écoutent. Ou sur leur playlist, c'est ça. Leur playlist, c'est ça. Exactement. Avec l'algorithme qu'ils choisissent la musique pour. Puis bon. Voilà, avant ça, nous autres, on était chanceux, RBO, parce que dans le temps où on faisait ça, la toune de Marjot, les chats sauvages, ça jouait partout. Fait que si tu voulais faire une parodie des chats sauvages, pas de problème, tout le monde la connaissait. Fait que cette espèce de dénominateur commun-là fait en sorte que c'est difficile de parodie, parce que ça m'est venu quand tu parlais de téléromans, c'est difficile de parodier un téléromans parce qu'il y a bien du monde qui ne l'ont pas vu, à part District 31. Puis District 31, c'est bien beau, mais tu ne peux pas le parodier à chaque année. Tu l'as fait une fois, tu vas peut-être le refaire trois ans après, mais tu ne le referas pas l'année suivante. Fait que ça, c'est pas mal plus tough. Puis l'autre affaire qui est tough, c'est que les gens sont tellement à cette heure campés dans leurs affaires que si tu ris de leurs affaires, ils veulent te boycotter, ils ne veulent plus te regarder jamais et je l'haïs, je ne l'aime plus. Je vous aimais dans le temps de raconter mes oreilles, mais là, vous n'êtes plus drôle, monsieur. Et que vous avez changé. Non, non, je n'ai pas changé parce que tu en aurais mangé une maususe il y a 20 ans. C'est ça. Tu parlais de musique. RBO, vous avez été, quand on regarde dans le rétroviseur, une machine à hit. Vous avez chié des hits. Pas nous autres, nos musiciens, pas sur nous autres. Entre autres, ce n'était pas un secret, mais un des ingrédients secrets, c'était quand même Patrick Bourgeois qui travaillait avec vous autres quand même pas mal. Patrick a écrit beaucoup pour nous. Je me rappelle, moi, j'étais au cégep, puis le feu sauvage, ça jouait dans les discothèques. J'ai dansé, moi, sur le feu sauvage. Imagine la toune de Nono que tu as fait jouer tantôt. Mais pas en joke, là. C'était sérieux parce que ça jouait juste avant un B-52, puis le DJ mixait ça, puis il y a personne qui faisait comme, que c'est ça, une toune d'humour dans un bar, pas en tout. Non, puis quand Arrête de Broir partait, mettons, ou quand Bonjour la police partait, la piste de danse ne se vidait pas. Mais nous, c'était important pour nous autres que nos tunes sonnent. Un, parce qu'on trippe sa musique. RBO, on est des musiciens frustrés toute la gang. Si on pouvait revenir, renaître, être réincarnés, on serait réincarnés en band. Ben, ton chien s'appelle Penny Lane. Exactement. Ben, idéalement, on serait réincarnés en Beatles, mais les quatre Beatles seraient encore vivants. Une autre histoire, moi, j'aimerais ça être Paul McCartney parce qu'il me fait triper en tabarouette, mais probablement que je serais Ringo. Mais ça pour dire qu'on trippait sa musique et on voulait que nos tunes sonnent, mais ça allait complètement à l'encontre de ce que la business voulait à cette époque-là. Nous autres, quand on est arrivés au monde, on disait, nous autres, notre album, on fait un album pour quoi chanter, qui est l'album de tunes qu'on a fait. On veut que ça sonne et on veut que ça coûte le même prix que l'album que Michel Rivard vient de faire. On veut la même valeur de production. Puis là, la maison disque disait, non, pourquoi? Des jokes. Pourquoi? Vous pourriez juste faire de la petite musique bien simple puis on en vendrait autant, vous feriez plus d'argent. On veut que ça sonne. Puis pourquoi chanter? Ça a été des semaines et des semaines de production en studio avec le même ingénieur de son que tous ces grands albums de l'époque qui étaient pieds à pagés, qui avaient fait Séguin, qui avaient fait Piché, qui avaient fait Rivard. On travaillait de la même façon. Puis on est allé chercher des gros compositeurs. Puis nos tunes, ils sonnaient puis ils sont encore le fun à écouter. puis ça a donné des années après quelque chose de quasi surréel parce que votre dernier comeback, c'est un show de toune. Un show de toune, oui. Il y avait combien de monde? C'est quoi? Est-ce que vous êtes 100 000? Quand on a fait le show à la place des festivals, la foule a été évaluée à 100 000 personnes. Non, mais tu sais, là, pour le gars qui rêve d'être un Beatles, avoue qu'en dedans, là, tu fais comme... Parce que là, c'était pas un show de jokes. Il y avait des jokes, mais c'était... Il y en avait pas tant. C'est surtout de la musique. Oui, il y avait plus de... Parce qu'on a refait ce show-là en version amphithéâtre, même pas Aréna. On l'a fait au Centre Bell et au Centre Diotron. Un an plus tard, le show d'amphithéâtre était plus un show de jokes avec des chansons. On avait vraiment créé des sketchs parce que c'était plus facile de faire des sketchs devant 5 000 personnes. On était en mode amphithéâtre. Il y avait déjà de faire de l'humour avec 5 000, 5 000, 6 000. On avait des grands écrans, on avait des projections. Bon, bref, on a réussi à le faire. Ça, c'était plus un show humour-chansons. Mais le show de la place des festivals, c'était un show de toune. Puis c'est comme ça qu'on l'a vécu. Moi, ça demeure le show de ma carrière. C'est ce show-là. Si j'en avais juste un à revivre, ça serait celui-là. C'est celui sur lequel j'ai le plus trippé. C'est celui sur lequel j'étais le plus en contrôle quand je l'ai fait. Étonnamment, je m'attendais tellement à... Chier dans mes culottes. Mais je m'attendais vraiment à ne pas être capable. Mais pendant que tu dois te parler, tu vas dire, savoure, savoure, savoure. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui est arrivé. Parce que, tu sais, il faut aussi remettre les choses en contexte. On n'avait pas fait de show ensemble depuis 1991. On est en 2014. Ça commence à faire un bout. On n'était pas remontés sur scène ensemble sauf pour des petites affaires, une petite tourne au galère de la disque, des choses comme ça. Fait qu'on fait le show qu'on rêvait de faire. On est chanceux. Il y a 100 000 personnes. On ne savait pas combien il y allait avoir de monde. En plus, il ne faisait même pas beau deux heures avant. Tout d'un coup, il s'est mis à faire beau. Là, on a vu les gens arriver. On était dans une chambre d'hôtel à se reposer. On voit que ça arrive de partout. Il y a des fourmis qui arrivent. On fait, voyons donc, ce n'est pas ça qui est en train de se passer. C'est vraiment notre scène à nous. C'est ça. C'est notre scène. C'est ça. On vient de nous voir. J'ai une photo chez nous qui est extraordinaire, qui a été prise quand même avec pas mal de recul. Fait que tu vois vraiment la marée de monde. Et ça s'adonne que c'est moi qui étais sur scène à ce moment-là. Tout seul à chanter une toune. Il y avait Me Too qui faisait ma choriste. On était deux. Je suis gros de même. Je suis une petite bébitte dans l'image. Puis là, c'est la mer de fourmis. C'est une photo que je trouve extraordinaire. Mais t'es là, t'as 25 ans, tu fais 6 pieds 2, t'as les cheveux longs, puis t'as des muscles partout. Puis t'es un rockstar. C'est sûr qu'il y a un moment de fabulation pendant quelques secondes. Oui, mais ça, ce moment-là, je l'ai fait avant le show. OK. Oui. Ce que j'ai fait, puis j'ai conseillé aux autres membres de le faire. Puis je pense qu'ils l'ont tout fait. Je suis allé sur scène, mais sur scène, tu ne me vois pas parce que je suis un petit peu caché en arrière du drone. Et là, j'ai regardé avant que le show commence. Là, je regardais. Comme faire une dose pour essayer de ne pas poigner à la chienne. C'est ça. Pour que ce moment-là ne m'arrive pas quand j'arrive sur scène. Puis je pense qu'on commençait avec le feu sauvage. Pas sûr. On commençait. Peu importe. Tu sais, je ne voulais pas. Oui, mais après tant d'années de métier, tu as peur d'arriver sur scène juste à casser. C'est ta respiration qui est tellement importante dans des moments comme ça. Moi, en tout cas, je travaille beaucoup avec ma respiration. Je suis discipliné, je suis organisé. La journée qui précède un show, elle est organisée quasiment à la minute près. Pour que j'arrive au moment à huit heures quand le show commence, je suis dans l'état dans lequel il faut que je sois. Donc, c'est un exercice de concentration. C'est un exercice de respiration. Pour arriver que quand ça part, bien là, il ne faut pas que tu capotes, que le cœur te bat trop. Non, non. J'étais super zen parce que ce moment-là, je suis allé le chercher avant. Après ça, OK, c'est beau. Ça va être ça, l'image. Ils sont nombreux. Puis c'est vraiment de la visualisation. Ce n'est pas le problème que je me fais en mesure en parlant. Je les vois encore. OK, ça va partir de même. C'est beau. Ça va être correct. Et comme ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas monté sur scène ensemble, le moment, ça avait plus été de dire « Bon, bien regarde, on ne pensait jamais revivre ça. Là, on le vit. Et on en profite. » Ça vous ronde. Ça vous ronde. Ça fait que toi, t'es le genre une journée de même à visualiser, de préparer. Clairement, vous êtes tous des gars vraiment différents. Oui. Les autres sont comment dans un moment de stress de même? Écoute, tu sais, Guy, c'est le genre à parler au cellulaire 30 secondes avant que le show commence. On a fait… Quand on a tourné « Camping sauvage », il y a une partie documentaire sur le DVD. Puis c'est moi qui avais demandé à l'équipe du « Making of » de faire ça. On voit Guy, on entend toujours des décomptes, tu sais, dans 3, 2, puis à 2, il est encore au téléphone. Puis c'est un montage, ça doit arriver, là, 20 fois de suite. Ah, c'est bon. Il était tout… Lui, c'est ça, il est de même, tu sais. Guy, Yves est quelqu'un de très, très, très fébrile. Bruno est peut-être, peut-être, par en dedans, nerveux, mais c'est un gars qui a l'air… En tout cas, moi, quand je le regarde aller, il a l'air en contrôle. Il a l'air peut-être plus un peu comme moi. Moi, je suis une petite boule d'énergie, en fait. C'est que je suis en contrôle, mais je suis un spring. Je suis un petit spring. J'ai du fun sur scène. Je trippe sur scène. J'avais oublié à quel point je tripais sur scène parce que j'en ai peu fait depuis la fin d'RBO. Puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la scène. Mais en même temps, l'énergie que ça me demande, justement, pour me mettre dans cet état-là, c'est bien fatigant. Fait qu'avoir à refaire de la scène… Tu sais, je sais pas moi, Yves l'a fait récemment. Il a fait un show de stand-up pendant deux ans de temps. Moi, je suis pas sûr que je serais bien, bien bon de faire ça parce que je pense que ça m'épuiserait. Parce que moi, c'est la journée qui passe. C'est pas l'heure et quart sur scène. OK. Fait que là, tu viens de te lancer dans le vide. Est-ce que tu as dit? Tu as dit, je quitte un souper, mais j'ai pas d'agenda. J'ai pas… Ben, t'as déjà une petite travailleuse quand même… T'as une petite job? J'ai une petite job à tout le monde en parle qui m'occupe quand même pas mal, oui. On en reparlera. On va faire une parenthèse là-dessus. Mais là, tu t'as dit, je veux que la vie me surprenne. Oui. Mais on entend qu'il exclut que tu fasses une tournée de one-man show. C'est sûr que je fais pas une tournée de one-man show. C'est sûr, sûr, sûr. Même un plug, sur un petit banc jase au monde. Non, c'est sûr que non. Ça te demande trop, ça. Ça, c'est trop… Oui, trop pédigeant. Mais tantôt, quand tu t'es assis ici, il y avait les écouteurs à côté, tu disais, peux-tu les mettre? Moi, je suis un gars de radio. J'aime ça. Puis les gens de radio, on va dire qu'on… Tu sais, moi, j'ai parti ce balado-là parce que je suis un gars de radio. J'ai pas du show, je m'en paye un. Juste jaser avec quelqu'un qui m'intéresse, c'est ça le principe de la balado, de me mettre un écouteur sur la tête. Je suis tellement heureux que quand j'ai à faire ça, mon bonheur, il passe de là à là. T'as déjà remplacé Arcand, toi? Oui. Deux étés. Quand même? J'ai fait deux étés en placement de Paul Arcand. Oui. Est-ce que la radio pourrait faire partie des plans? Oui, mais je ne crois pas que je voudrais avoir la responsabilité d'un show de radio quotidien. OK. Oui. Ça, je l'ai fait. Avec Drainville, pas besoin d'avoir peur? Non, non. C'est sûr que sa job n'est aucunement menacée par moi. De toute façon, il fait bien son travail. Non, moi, je me vois plus… Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup en tout et partout dans ma vie. J'ai peut-être 10 ans de radio quotidienne en animation. Moi, j'aime beaucoup la co-animation puis j'aime beaucoup la chronique. J'aime ça puncher. Tu sais, quand tu disais le côté un peu analytique, observatoire, quand j'anime l'émission, je ne peux pas faire ça. Ça ne te dérange pas, toi, de ne pas être la face sur le poster et de dire, regarde, je vais venir faire mon 5 minutes dans ton show. Je fais mon circuit, je rentre à la maison. That's it. Moi, ça, ça fait ben, ben, ben mon affaire. Ou, et ça, c'est le fun parce que ça se développe de plus en plus, ou une balado. Balado. Balado, ça, c'est le fun. Puis, tu sais, il y a des plateformes qui le permettent de plus en plus d'avoir un… Finalement, ce n'est pas une émission quotidienne, c'est une émission thématique où tu dis, ben, pendant, je ne sais pas moi, huit épisodes d'une heure, je parle de ce sujet-là qui m'intéresse, qui me fait triper, puis j'anime ça. Ça, aucun problème. On dit bonjour aux gens de audio et aux gens de Cube Radio qui nous écoutent peut-être présentement. On les salue. Cube Radio, ça peut être difficile, malheureusement, étant donné mes attaches radio-canadiennes, en tout cas, mais je n'ai rien contre. Mais ça, c'est quelque chose qui me plairait plus que d'être morning man ou d'être animateur du drive. Je trouve que c'est excessivement prenant comme job. Puis c'est peut-être parce que je suis rendu à l'âge que j'ai aussi, là, tu sais, à un moment donné, tu as peut-être le goût d'être un petit peu plus... Tu sais, le swing de l'émission quotidienne, je l'ai vécu, là. Je l'ai vécu, me lever à 3h30 du matin puis lire les journaux pour savoir comment je vais faire ma première demi-heure parce que c'est juste moi tout seul qui explique les journaux au monde. Mais ce beat-là, tu l'as pareil présentement avec tout le monde en parle. C'est quoi ta job? Qu'est-ce que tu fais? À part d'être celui qui dit des niaiseries dans les oreilles à Guilla pendant le show? Oui. J'en dis pas tant, d'ailleurs. Avec le profil que tu as, c'est sûr que tu dis pas bien des niaiseries. Non. Tu vas parler quand c'est le temps, tu le déstabiliseras pas puis tu vas le respecter. Puis il y a comme un mythe comme quoi quand Guy fait une joke à tout le monde en parle parce que j'y ai dit dans l'oreille, c'est peut-être vrai à 40 %, mais le résultat, c'est lui qui se les trouve tout seul. Et j'ai beaucoup plus tendance à intervenir dans une entrevue sérieuse, une entrevue politique qu'une entrevue avec Martin et Matt, par exemple. Tu vas rajouter un point d'information. Oui, puis je vais suivre le discours de la personne interviewée. Je vais dire, excuse Guy, il répond pas. Là, il essaye d'aller ailleurs. Ramène-le sur ce qu'il voulait dire. Il est faux, c'est arrivé en 92. C'est pas vrai. Là, il dit telle affaire, mais c'est pas les libéraux qui ont fait ça, c'est eux autres qui ont fait ça. Bon, ces affaires-là, j'ai vraiment tendance à intervenir davantage. T'as ton laptop, t'as Google, tu parles, puis t'écoutes en même temps. Comme on est en direct, j'ai un élément de plus que ça. J'ai également les réseaux sociaux que je suis en même temps que l'entrevue. Ce que t'as pas quand t'es en préenregistrement. C'est ça, quand t'es en montage. T'as un armée de recherchistes. Quasement, parce que des... Écoute, on a 90 % des bonnes questions, mais tout d'un coup, tu... Attends un peu, il y a 4 personnes qui viennent d'écrire ça. C'est vrai, si on l'oublie. Hé, Guy, ces réseaux sociaux, présentement, on parle de telle affaire. Puis là, ça lui permet de le rentrer. Ça, c'est le fun. Mais j'ai aussi un travail en préparation, c'est-à-dire que moi, je suis script éditeur. Script éditeur, en gros, ça veut dire qu'à un moment donné, tu pognes un texte, que ce soit script éditeur du Bye-bye, ce que j'ai été jusqu'à cette année. Script éditeur, tout le monde en parle. C'est la même mécanique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'assois devant le texte puis tu joues avec. Donc, l'entrevue, parce que Guy travaille avec des questions écrites. Fait que toi, t'arrives quand l'épicerie est faite, les ingrédients sont choisis. La recherche est faite. Bien, je travaille aussi avec Guy et le reste de l'équipe, Karl-André, la recherchiste, Guillaume, les recherchistes aussi. Qui on va inviter. Ça, ça se fait en gang. Ça se fait en gang puis j'interviens pas mal à ce niveau-là. Mais après ça, les recherchistes font leur recherche. Karl-André, la chef recherchiste, fait une première pause sur la recherche. Donc, les questions et les points d'information qui vont avec ces questions-là. Guy, après ça, passe et fait ce qu'on peut appeler une mise en bouche. C'est-à-dire qu'il va rédiger les questions, mais dans son style à lui. Il va enlever ce qu'il pense qui est moins intéressant. Il va rajouter des affaires. Et là, il me l'envoie. Et je fais encore cette job-là. Et moi, je ne lis pas les recherches. Je ne veux pas lire les recherches parce que je ne veux pas savoir les choses. Je ne veux pas connaître les réponses. Tu ne veux pas connaître la réponse. Je ne veux pas connaître la réponse parce que quand tu connais la réponse, des fois, tu ne poses pas la question. Oui. Et très souvent, les questions les plus évidentes, c'est moi qui les ajoute. Je disais, oui, mais c'est parce que là, la personne à la maison, elle ne l'a pas lu à la recherche. Fait qu'il faut poser cette question-là pour amener la question suivante. C'est le principe en production. Il faut toujours que tu amènes quelqu'un qui est vierge à la dernière minute, qui ne comprend pas la game. C'est ça. Et qui va poser la question de nounoune en disant, oui, mais là, heu, ah, ben oui. Ah ben oui, Colin. Puis moi, souvent, bon, j'ai ma couleur. La couleur bleue, c'est moi. Fait que j'ai dit, OK, je rajoute. Souvent, je joue aussi dans la formulation parce que je suis un gars de virgule. Moi, je suis bien, bien... Clairement. Bon. Chirurgical. Fait que je reconstruis des fois les questions, je change des affaires de place. Et bon, mettons que j'écris une question qui me vient puis là, ah, tout d'un coup, cette question-là était dans la troisième page. Fait que là, dans la troisième page, là où cette question-là arrive, moi, j'écris... Moi, elle m'est venue dans la première page. C'est-tu parce qu'il faut la poser plus vite? Plus de bonheur. Peut-être pas. Mais ça se peut. C'est ce genre d'affaires-là que je fais. Mais ça, ça va être un puissant fond, ce show-là. C'est l'actualité. Ouais, ben tu sais, c'est drôle parce que une des critiques qu'on adresse à tout le monde en parle, les gens qui n'aiment pas l'émission ou les gens qui ne veulent pas l'aimer, c'est tout le temps le même monde. Un, c'est pas vrai. Tout le monde en parle. Je pense qu'on est sérieusement une des émissions qui reçoit le plus de nouveaux mondes qu'on ne voit pas ailleurs. Mais oui, c'est sûr que Louis-José-Houd va venir faire son tour une fois par année. C'est évident. Puis tu te prives pas de Louis-José-Houd quand il a le goût de venir faire son tour. C'est sûr. Quand Véro a quelque chose à annoncer, il va faire un job. Oui, Véro, le monde, il dit, ben là, ça fait 12 fois qu'on voit Véro à tout le monde en parle. Puis ça, à quoi je réponds, ben OK, on va arrêter tout le monde en parle. Mais tu vas voir Véro l'année prochaine dans l'autre show. Il regarde bien. Fait que c'est pas tout le monde en parle qui est le problème, entre guillemets. Puis, tu sais, il y a une réponse que je donne tout le temps aux gens qui disent c'est tout le temps le même monde qui a la TV. Je réponds oui, ça s'appelle du monde qui font de la TV. Je veux dire, est-ce que tu te plains que c'est tout le temps le même docteur que tu vois? Au contraire, tu veux que ça soit le même docteur. Tu sais, tu rentres pas au dépanneur en disant c'est tout le temps le même caissier, Colin, ils ne peuvent pas en mettre un nouveau. Ben non, c'est ça sa job. Ben c'est un peu ça la télévision, tu sais. Puis, on a un star system ici qu'on nous jalouse. D'ailleurs, le Canadien, le Canada anglais adorerait faire un tout le monde en parle. C'est leur rêve. Ben oui, mais ils n'ont pas de vedettes au Canada. Dès qu'ils en ont, ils sacquent le camp aux États-Unis. Ils se les font voler au fur et à mesure. Exactement. Ils en ont des vedettes canadiennes. Elles ne sont pas à Toronto. Fait que t'enregistres où ta Moses démission avec des vedettes canadiennes tous les semaines? Puis ça, c'est impossible. C'est comme si toutes nos vedettes c'était des Céline Dion. Si toutes nos vedettes c'était des Céline Dion, il n'y a pas de tout le monde en parle. Absolument. C'est quoi l'impact de ne pas être grand? Non, mais c'est parce que là, mais c'est quoi l'impact d'avoir des cheveux longs? C'est quoi l'impact d'être un musclé? Clairement, on arrive sur le site web de ton gérant. La première ligne, c'est il est né à Montréal et il a tenté de grandir à Longueuil. C'est Sylvain Ménard qui écrit ça, je pense. C'est le Moses. Écoute, probablement que dans mes traites de personnalité, il y aura plein d'affaires qui viennent du fait que je ne suis pas grand. J'ose espérer que je n'ai pas ce qu'il appelle le complexe de Napoléon parce que je ne crois pas l'avoir. Je l'ai peut-être déjà eu, mais je ne crois pas l'avoir. Tu sais, la personne qui veut prendre plus de place qu'elle en prend et qui est loud, loud, loud. Le syndrome de petite G-R-A-I-N-E. Oui, mais je ne pense pas que j'ai ça. La petite G-R-A-I-N-E. Ça, c'est entre moi et mon épouse qui est avec moi depuis 35 ans. Ce qui veut dire que... Où ben non! Une petite graine. Qui est ton beau grand effort quand même? Oui, ou ben non, j'ai d'autres talents. Bref, tout ça pour dire qu'être petit, quand tu es jeune, c'est un drame hallucinant. Parce que tout ce qui s'appelle bullying, tu l'as, tu y goûtes, tu lui manges. C'est ça que je pense au bas. Tout les coups que je ne pouvais pas manger. Quand c'est doublé en plus de bonne note à l'école et de... Ah, la bolle! La bolle! Fait que déjà, dès que tu es bon, tu es boulillé. Fait que là, le petit, bon, regarde. T'es hyper boulillé. Deux pour un, c'est un clac, ça y est. Oui, oui, c'est ça. Fait que ça... C'est drôle parce que quand je faisais de la tournée avec RBO, ça arrivait très souvent que des gens venaient me voir après le show, des gens petits et dans la quarantaine et qui disaient « Hey, c'est vrai, c'est pas drôle, c'est pas drôle d'être petit. » Eux autres, ils le vivent encore. OK. Moi, je le vis plus, ça. Ils n'ont pas passé par-dessus. Ben, un... Moi, j'ai passé par-dessus de deux façons. Un, en me développant un sens de l'humour très mordant. Tu m'écœures pas dans la vie. C'est clair que là, tu m'écœures pas. À moins que tu décides de me sacrer une volée, tu vas être capable. Mais si tu veux juste m'écœurer, tu gagneras pas. Mais t'as compris rapidement que tu vas gagner une guerre avec ta gueule. Mais en. Alors, en fait, le point, c'est très simple. Tu descends de l'autobus, le gars veut te péter la gueule, il est avec ses amis. Tu fais une joke sur le gars. Ses amis partent à rire, c'est réglé. Il ne te péteras pas la gueule. Il va peut-être même devenir ton ami. Bon, mais ça, ça m'a pris du temps avant de le comprendre. Moi, j'étais le 98 livres trop grand. Fait que toi, t'étais le petit, puis moi, j'étais l'échalote. Fait que moi aussi, des claques sur la gueule, j'ai après, moi, regarde, la gueule. Tu gardes. Exactement. Mais je sais qu'il y a des gens qui, dans leur vie, tu sais, ils ont 45 ans, mesure 5 pieds 1, travaillent d'une shop, puis ils se font écoeurer. Puis ils continuent de se faire écoeurer. Puis leur vie, c'est de se faire écoeurer. Ça, ça, je trouve ça rough. Moi, ça, je ne le vis pas parce que j'ai développé cette espèce de prestance et d'eux, je suis connu. Puis tu l'auras utilisé aussi à l'occasion. Pour revirer ça en ma faveur. Puis bon, c'est ça, tu en fais un personnage, puis tu, tu vois, puis Manfort, tu fais, la joke de petit, c'est toi qui l'as fait. Fait qu'elle va te taper. Mais je me rends compte quand je vais ailleurs, quand je vais à l'extérieur du Québec et que je ne suis pas connu. Que tu es un no body. Et le test, tu es le petit monsieur à caisse. Le test, tu vas dans un bar, mettons. Puis là, tu t'accotes au bar puis tu calcules combien de temps ça va prendre avant que tu te fasses servir. T'es pas servi. Puis c'est long. C'est long, en tabarouette. Parce que souvent, les bars sont vraiment très hauts dans les bars. Fait que toi, tu as été, OK. Oui, on te voit les épaules puis la tête. Fait que le truc, c'est de te monter. Tu sais, il y a des stools, il y a des tabourettes. Il y a même une barre dans le bord. Tu te montes. Ah, t'embarques là-dessus? T'embarques là-dessus. Et là, whoops, ça marche. C'est un jeu. Tu te fais un Marie-Claude savoir? Oui, c'est ça. Tu fais le bonjour longtemps avec elle, sa boîte de pommes. Ben oui, la boîte de pommes. Gino, déjà pas très grand, elle est arrivée à côté puis elle a la boîte de pommes puis des fois, Marie-Claude est quasiment plus grande que Gino. Elle se trompait de boîte le matin. Oui, Fait que tu transformes le bord en boîte de pommes. Fait que tu te remontes puis là, tu te fais remarquer. Arrête donc, toi. Oui, absolument. Puis ça va aussi que tu es dans une file d'attente pour quelque chose à l'aéroport, mettons. Ben, il y a quelqu'un qui va essayer de passer. Va chier. Oui, oui. C'est mine. Ben oui, mais c'est le même. Puis moi, j'ai pas le réflexe de me faire, OK, vas-y. Moi, c'est, hey! En le faisant, je fais, c'est vrai, je me joue 5 pieds 1 puis il me connaît pas, je suis dans le marde peut-être. Oui, au Québec, c'est une chose, mais... Au Québec, j'ai pas besoin de le faire. Absolument. Mais à l'étranger, ça m'est arrivé de faire ça, d'avoir vraiment un mouvement. Tu sais, quelqu'un, mettons, il passe devant moi, il passe devant ma blonde puis il mesure 6 pieds 2, ben moi, je fais ça puis je le recule alors que je devrais pas faire ça. Je peux me mettre dans le marde. Mais mon réflexe, c'est ça, parce que j'ai pas la personnalité du petit qui s'écrase. C'est ça le complexe de Napoléon? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui fait grandir, par exemple, c'est avoir des enfants. T'as deux personnes. Et un qui t'a fait vivre une pandémie différente parce qu'il vit à Hong Kong. Il vit à Hong Kong, oui. Puis, écoute, on pourrait juste faire un balado sur mon gars reste à Hong Kong et la COVID parce qu'il y a tellement à dire sur eux autres, ils l'ont vécu avant. Fait que là, toi, t'as eu la chance d'apprendre ou de stresser. Comment t'as vécu ça, toi? En fait, quand la pandémie a commencé en Chine, j'étais à Hong Kong. J'étais là quand ça a parti. Je me souviens très, très bien. Fin décembre, mon gars qui est un boulimique d'informations, il est comme moi. Il me disait, ce matin, j'ai lu en Chine présentement, dans telle ville, il y a un virus. Ça ressemble au SRAS. On fait, ah, OK. On va faire notre journée. Pas de problème. En dedans de 48 heures, à Hong Kong, qui était peut-être, je pense, à 600 kilomètres de Wuhan, je pense. C'est peut-être 300. Peu importe. Tout le monde avait des masques. Tout le monde portait des masques parce que là-bas, ils ont vécu en plus le SRAS il y a une douzaine, une quinzaine d'années. Et eux, dans leur culture, dès que tu penses que tu fais le pot, qu'il y a une menace, c'est masque instantané. pour protéger les autres. Bon, la distanciation sociale dans une ville comme Hong Kong, ce n'est pas évident, mais ils réussissent. Bon, tout ça pour dire qu'ils ont eu, au moment où on se parle, ils commencent leur quatrième vague et jusqu'à maintenant, il y a eu, je pense, c'est 106 morts depuis le début et 5 000 que cas. Pas plus. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, c'est Hong Kong, ça ne doit pas être... Oui, communiste, c'est c'est vrai. Il cache de l'information. Non, non. C'est ce mon gars, là. Puis ce n'est pas juste ça, j'ai accès, et ça, on n'a pas ça ici, j'ai accès en temps réel à la carte de Hong Kong et tous les endroits où il y a quelqu'un qui est atteint de la COVID, il y a un point rouge. Tu cliques sur le point rouge. Parce que c'est la déclaration obligatoire. Yes. Tu cliques sur le point rouge et là, tu as la description de la personne, son âge, son sexe, son adresse. Hey! Depuis quelle date il l'a? Tu sais que ton voisin l'a. Oui, à un moment donné, mon fils m'a appelé et il dit, il y a un cas de COVID dans le building où je reste. Il l'a su comme ça. Hey! Mais là-bas, ça n'a pas... Tu sais, les gens ont arrêté de manifester alors qu'il s'est manifesté en tabarouette en Hong Kong pour d'autres raisons. Mais là, quand la COVID est arrivée, en fait, on manifestera plus tard. C'est ça. Mais ici, on pense que c'est un bris de démocratie de ne pas pouvoir manger 22 à la cabane à sucre ensemble en snitch en face. Écoute, cette pandémie-là a créé des problèmes partout, c'est sûr, c'est sûr. Tout le monde en souffre, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis un des problèmes, un des effets collatéraux, c'est que, bien là, fiston et la marmaille... c'est aussi une famille. Le problème pour un grand-papa, d'être loin de son petit-enfant, ça doit être quasiment deux fois pire qu'être loin de l'enfant. Est-ce que l'enfant, on s'adapte? Oui, bien moi, je te dirais que, tu sais, on a tous vécu cette pandémie-là de toutes sortes de façons à toutes sortes de moments. On a eu des moments tough. Moi, le moment le plus tough, c'est ça. Moi, quand j'ai réalisé que je ne pourrais pas voir mon petit-fils avant, je ne sais pas quand, j'ai fait une solide dépression. Pour vrai, là. Ah oui? J'ai continué de fonctionner, mais ça n'a pas... T'as cassé. J'ai cassé complètement. Je m'étais fait... tu sais, je ne suis pas le seul à vivre le fait que son enfant et peut-être ses petits-enfants vivent à l'étranger. Il y a de plus en plus de monde qui vivent cette réalité-là. Là, la réalité, c'est que le pays étranger, ça peut être le Saguenay. Si tu es poigné à Montréal, le Saguenay, c'est pareil. C'est pareil. Exactement. Mais c'est ça. Moi, j'ai réalisé... Je m'étais fait à l'idée que mon fils et mon petit-fils ne vivaient pas dans la même ville que moi. C'est bien correct. OK, c'est Hong Kong. Ils viennent une fois par année parce que ça fait partie du contrat de sa conjointe qui travaille là-bas. Ils ont trois semaines où ils vivent chez nous. Moi, je suis chanceux. Je suis capable d'aller à Hong Kong une fois par année. J'ai les moyens de le faire. Je le fais. J'y vais deux semaines aux fêtes. C'est cool. C'est une ville assez intéressante. Donc, en tout et partout, je vois mon petit-fils cinq semaines par année à temps plein. Je ne le voyais pas cinq semaines par année à temps plein quand il vivait dans Montréal. À Montréal, à Montréal. Par tout. J'avais réussi à me faire à l'idée OK, c'est cool, correct. On FaceTime tous les jours. C'est bon. Là, ce n'est pas ça. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en décembre. Je ne l'ai pas vu cet été. Je ne le verrai pas en décembre. Je ne le verrai probablement pas l'été prochain. Si je suis chanceux, je vais le voir en décembre. Donc, il va y avoir eu trois ans où je n'aurai pas vu mon fils et mon petit-fils. Le fils, il n'aura pas trop changé. Le petit-fils, il va y avoir changé en trois ans. C'est que tu te prives. Toi, tu ne te prives pas. Tu es privé du fait de transmettre des affaires à ton petit-fils. Mon petit-fils, dans le fond, même si on se voit, il ne me connaît pas. Non, non. Oui. On n'a pas de moment de... Tu vois que le monsieur est un iPad. Oui, c'est ça. Je suis grand-papa iPad. Si je suis chanceux, un moment donné, ils vont peut-être revenir où on va se voir plus souvent et on va pouvoir établir un contact. Mais le contact, présentement, on peut dire qu'il est inexistant. Puis là, je suis capable de t'en parler. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Moi, je n'étais pas capable. L'émotivité aurait été ailleurs. J'aurais été incapable de te parler de ça. Clairement. Parlant d'émotivité, je ne vais pas aller là longtemps, juste deux secondes. Bon, on a suivi les réseaux sociaux. Tristement, ton papa est décédé sans voir le monde autour de lui, justement à cause de... À cause de la COVID. Il n'est pas mort de la COVID, mais à cause de la COVID, il était seul. Exactement. Puis, tu disais, je suis fâché. Ah oui. T'as-tu défâché? En fait, j'étais... Au moment où c'est arrivé, mon père est décédé début octobre. Au moment où c'est arrivé, c'était dans le pic des manifestations anti-masques. Puis, avec les théories du complot, puis je me... Puis, je sais qu'on marche toujours sur des oeufs quand on parle de ça. Je m'excuse. Les gens qui croient ça, c'est des astis de coucou. Ah, il n'est pas plate. Puis là, je te dis ça, ils vont le voir, je vais recevoir des menaces. Ah, j'en ai aussi. Moi, j'ai fait des chroniques sur télécharger l'application de la... C'est ça, exactement. Bon. Au-delà de ça, moi, ce qui me choquait là-dedans, c'est que en même temps que ces gens-là faisaient ça, bien, mon père, lui, il rentrait à l'urgence tout seul parce que... Puis, il y a du monde qui m'a écrit, genre, tu n'avais rien qu'à rentrer avec, tu n'as pas compris. Je ne pouvais pas rentrer. Je ne voulais pas que je rentre. Tu as laissé ton père mourir seul. Tu n'as pas compris. Je ne pouvais pas être là. Non, tu es au bord de la porte. C'est ça. Et moi, je trouve que cette génération-là, la génération de mon père, mon père avait 93 ans, cette génération-là est en train d'être totalement sacrifiée. Puis, ils payent bien cher. Ils payent bien, bien cher puis ils ont des fins de vie dégueulasses pour du monde qui ont... On ne parle même pas des baby boomers qui ont eu du fun. Ce n'est pas la génération qui a eu du fun. C'est la génération qui a travaillé fort en tabarouette. La plupart sont partis des campagnes, qui sont établies... Ils ont défriché ce monde-là. Exactement. Pour vrai, enlever des arbres. C'est ça. Mon père tabucheron. Oui, oui. Bon. Fait que, tu sais, l'espèce de confort qu'on a, tout ce qui nous entoure, ça a beau avoir ses défauts, ça a beau être imparfait. Oui, le système hospitalier est imparfait puis il ne fournit pas puis tout ça. Mais tout ça, c'est cette génération-là qui l'a construit et qui a fait des sacrifices pour qu'on l'aille. Et là, tu te retrouves aujourd'hui avec du monde qui dit « Ah, eux, c'est crevé, c'est pas grave, ils seraient morts pareil. » Ça, c'est ça qui m'a choqué là-dedans. Le comportement insouciant de certaines personnes de dire « OK. » Tu sais, il y en a qui disent « Pas compliqué, on a juste à les isoler pour les protéger. » Comment tu fais ça? Comment tu isoles? Tu sais, ma mère est en résidence. On prend toutes les vieux, on les amène à l'île bizarre, puis on les partage. Puis il faut qu'ils s'arrangent seuls. Il n'y a personne qui va rentrer de temps en temps. T'envoies le camion chez IGA, c'est ça, exactement. Mais c'est eux autres qui vont le vider le camion parce qu'il ne faut pas que quelqu'un rentre. Tu ne peux pas isoler personne. On est interreli, on est de même. Fait que moi, les gens dont le réflexe est un réflexe égoïste de dire « Hé, moi, j'ai le doigt de rentrer là, pas de maths, moi. » Liberté, moui. Ça, honnêtement, ça me... Puis ceux qui me font le plus rire, c'est ceux qui prétextent, parce que là, c'est leur jeu, ils prétextent une condition médicale. Moi, non, je ne peux pas porter de masque à l'épicerie, j'ai une condition médicale. OK? Tu as une condition médicale puis tu te promènes dans une épicerie. Va-t'en chez vous, le malade. Excuse, va-t'en chez vous. Clairement. Fait qu'on comprend vraiment mieux en terminant le pourquoi et la genèse de la décision que tu viens de prendre aussi. C'est une année où on rentre en hauteur puis on se met à réfléchir aussi. Fait que là, tu te perds ton type, perds, perds, en fais plus loin. Regarde, une vie à vivre. Fait qu'on s'amuse, on s'amuse, on provoque le danger. Tu n'es pas loin de la vérité. Tu n'es pas loin de la vérité. C'est-à-dire que dans la réflexion, je n'en ai pas parlé beaucoup de ça, mais effectivement, dans la réflexion, il y a le fait que est-ce que ça me tente de travailler tant de jours par année jusqu'à 10h le soir pour encore bien, 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 bien longtemps. Ça me tente de travailler. Ça me tente d'avoir du ça. C'est un peu dans la même optique que je te dis, j'aime mieux faire un balado que de faire de la radio quotidienne comme animateur qui doit passer 10h par jour à faire son show. C'est plus ça. Ce n'est pas parce que je suis paresseux. Je ne suis pas paresseux, c'est écrit là-dessus. je ne suis pas paresseux. C'est parce que j'ai peut-être effectivement envie d'avoir un petit peu plus de profiter un petit peu plus, ce qui ne veut pas dire me pogner le beigne parce que je suis incapable de me pogner le beigne, mais de... Ça veut dire, ça va être ma dernière question, est-ce que j'ai devant moi un gars qui se prépare une crise de la soixantaine positive? C'est en juillet, là? Oui, j'imagine que s'il y a une crise, elle va être positive parce qu'à date, ils ont tous été positifs. Moi, ma crise de la quarantaine a été... ça a été un pet. Ça a été un char. 50? Hein? C'est 40 un char? 40, 50? Non, mais ce qui est drôle du char, c'est que tous mes amis qui ont fait une crise de quarantaine, eux autres se sont séparés puis il y en a une couple que je ne nommerai pas qu'on me dit ça t'a coûté pas mal moins cher t'acheter un char. C'est sûr que ça coûte moins cher. Va t'acheter une Tesla, c'est pas grave. Crise de la cinquantaine, je n'ai pas fait ça. Je ne suis pas un criseux, moi. Non, non. Moi, je suis... J'ai fait un méga burn-out quand j'avais la 20 ans, dans les grosses années d'RBO, j'ai comme... Tu sais, je suis arrivé à un point où j'avais travaillé tellement fort pour arriver là que quand je suis arrivé là, je suis épuisé. Ça, je n'en profite pas. J'en ai pas profité. Je me suis claqué un solid burn-out et j'ai appris à gérer beaucoup mon stress. J'ai appris à gérer mon énergie, ce qui fait en sorte que je ne me retrouve plus vraiment dans ce genre de situation-là. Je suis capable... Même quand je faisais... Tout le monde en parle, le bye-bye, puis un souper presque parfait en même temps parce qu'il y avait un moment où tout ça se faisait en même temps, je réussissais à avoir une semaine de vacances là-dedans. Je la planifiais. Oh, il est là-dedans, avec mon bleu. Mon bleu, exactement. Mon bleu, à un moment donné, il disait, regarde, attends un peu, il y a le gars-là de la disque. Tout le monde en parle, arrête une semaine. Un souper presque parfait, l'horaire, cette semaine-là, je ne veux rien. Le bye-bye, moi, regarde, mon script édition, je vais en faire sur le bord de la piscine, ça vous dérange-tu ? Je vais aller jouer au golf, je m'en allais une semaine dans le sud, puis je revenais, puis c'est ce genre d'affaires-là, mais ça, on ne peut pas le faire présentement. André, merci infiniment. Ça, à toi, c'était fort agréable. Tout le monde, je suis content, jusqu'à maintenant, je n'ai pas trop d'erreurs de casting, mon balado, dans le sens que vraiment, le monde que je rencontre, puis je le dis dans l'intro, c'est vraiment du monde qui sont les entrepreneurs de leur vie, qui ont pris leurs affaires en main, mais qui, à la fin de la balado, de façon cucu, si je leur dis, « Hey, ça te tente-tu de dire le nom de mon balado, puis de le dire haut et fort, parce que tu, you feel it, je pense que je regarde ta face, puis oui, effectivement, tu es le genre de gars qui a envie de dire. C'est beau la vie. La vie est belle. C'est ça. Parce que j'étais même qui au cœur de la vie comme du monde. Non, je sais, je ne voulais pas la regarder. Je ne voulais pas la regarder, je dis, je veux que ça soit senti. Ah! C'est beau la vie, la vie est belle, c'est pareil. Non, je sais bien. C'est synonyme. Merci. Je sais, je l'avais vu tantôt, je dis ça, il a mis ça là, pour que je le dise. Fait que je ne le dirai pas. Je l'ai dit, c'est très belle. C'est synonyme. C'était La vie est belle. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie est belle.